Et nous sommes de retour donc on se déplace un peu plus vite je vais montrer ce que j'ai changé sur les statistiques pour les armes j'ai rien changé pour les armes c'est exactement les mêmes et tout ça j'ai peut-être un peu changé les modes je crois ça permet de percer les projectiles c'est des gars de glace mais augmenté parce que j'avais j'ai eu un autre mode un peu plus avancé et ça c'est l'angle des dispersions tirés par l'arme est ce qu'on a vraiment quelque chose à faire enfin plus on touche de cime mieux c'est quoi qu'attends propagation moins 29% à c'est plus concentré en fait bah je crois que c'est pas mal parce que c'est vrai que le la dispersion est grande de base je sais pas qu'est ce qu'on pourrait mettre d'autre pas grand chose y'a pas grand chose d'intéressant ça je sais pas non on va laisser comme ça pour l'instant ça marche très bien là on a la mitrailleuse pareil par contre voilà les améliorations donc on a la plaque de blindage je pense que c'est un peu honnêtement un peu la meilleure qu'on est on a de l'acide énergie physique et tout un résistant donc c'est vraiment pas mal et après j'ai voulu un peu changer donc déjà on a un équipement défensif j'en ai fait plusieurs pour voir si on pouvait avoir des trucs intéressants j'en ai eu avec la portée du radar augmenté donc ouais c'est sympa donc je les gardais après on a un matériel de défense donc ça donne aussi un drone défensif donc on a deux drones défensifs on a vitesse de déplacement par contre cela je crois qu'ils ont toujours vitesse de déplacement donc j'ai pris un vitesse de déplacement avec champ et pv à chaque fois et après j'ai voulu mettre un matériel d'attaque donc matériel d'attaque on a un drone d'attaque 195 de dps on a de la récupération donc du coup par exemple le radar va revenir plus vite et après on a change d'obtention des modes plus 50% parce que pourquoi pas car j'avoue d'avoir des bons modes ça aide après c'est pas ultra ultra nécessaire mais voilà alors ce qu'on gagne c'est alors de la vitesse on a des drones en plus par contre on perd énormément quand même de résistance en fait tout physique chaleur acide physique tout donc est ce que ça va poser problème je sais pas je pense pas parce que honnêtement plus on détruit vite et moi on se prend de dégâts et la plupart du temps on se prend pas vraiment trop de dégâts donc donc voilà et maintenant on est à 200 boucliers 410 donc voilà très bien et c'est à peu près tout ce que bah oui non mais c'est tout ce que j'ai fait c'est tout ce que j'ai fait ah oui aussi un truc que je voulais parler c'est que donc là on a 13 d'uranium par seconde là on a on a 104 c'est un peu trop en fait 180 par seconde c'est débile quoi 180 par seconde et du coup les centrales nucléaires ça utilise donc de l'uranium c'est moins 4 seulement moins 4 par seconde donc honnêtement si on veut faire de la puissance on n'a plus aucun problème parce que on récupère énormément de d'uranium donc on n'a plus besoin n'importe en fait on peut aller il ya plein de monstres mais faut les analyser avant c'est quand même bien de pouvoir se déplacer rapidement je veux pas dire mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir au moins deux trucs qui augmentent la vitesse on s'est pas fait toucher une seule fois et les drones de combat sont vachement bien attendez il ya l'éclair on les évite mais vous voyez que ils sont vachement bien parce que les en cinq secondes je crois je crois que ça quand il ya écrit genre 55 par seconde enfin non en fait j'en sais rien ce que ça veut dire je pensais que c'est genre genre je sais pas genre ils peuvent arrêter un projectile toutes les cinq secondes j'imagine donc là on en a deux donc ce serait deux secondes et demi en fait la vitesse donc c'est pas mal et après on a des dégâts supplémentaires avec l'autre drone qui attaque mais voilà au moins on a on a différentes choses on n'a pas la même le la même amélioration quatre fois quoi oh truc invisible ça nous permet d'éviter quand même beaucoup de choses de se déplacer rapidement je veux voir un peu le drone combien de dégâts il fait j'arrive pas à le voir il est hop là c'est téléporté derrière faut qu'on regarde un peu les dégâts 195 dps il y a écrit 50 c'est du poison à chaque fois donc c'est pas mal on fait des gros dégâts attends c'est la vague là ah oui non pourquoi il y a autant d'ennemis partout c'est les trucs verts qui font ça et puis 50% de découvertes de mode c'est vrai que c'est pas si mal en fait donc là je pense qu'on a bien augmenté notre notre survie et puis il faut être honnête les dégâts qu'on fait là avec le truc acide et la mitrailleuse c'est magnifique en fait les dégâts donc fait voir un peu ce que c'est ça donc c'est des trucs à détruire mon dieu mon dieu oh oh très bien on peut passer à travers ou pas et bah apparemment non apparemment non donc avec deux drones on est protégé on est protégé de deux tourelles au moins après j'imagine que trois ils vont tirer trop vite mais ouais avec deux drones on est complètement protégé c'est vraiment cool là ça devient très utile là j'avoue que ça devient très utile oh mon dieu les dégâts j'fais des dégâts critiques de ouf et tout ah go ah ouais les dégâts sont magnifiques donc ça on le détruit c'est vrai que là je suis content la pas c'est pas pas le truc qu'on a un peu perdu à la limite ce serait la régénération du bouclier ça met un peu plus de temps vous voyez qu'il est un peu lent et il met du temps avant de se régénérer mais à la limite je préfère ça parce que qu'est-ce qu'on aurait pu perdre à la limite toujours l'optation des mods bon ça oui c'est bien quand même là on aurait de la résistance en moins genre si on avait parce que c'est des stats en fait qu'on va perdre non non je pense que c'est bien après bon les résistances au froid les trucs comme ça à la limite ça sera que sur notre biome de départ ça va être intéressant parce qu'on aura n'importe qui tel type de monstre je sais pas trop comment on pourrait encore plus augmenter nos dégâts notre puissance par avoir juste des meilleurs mods bon là on a deux fois explosion de projectiles je sais pas pourquoi il y en a un qui dit activé et l'autre 32% genre est-ce qu'ils sont vraiment différents tu as des projectiles supplémentaires générés lorsque la cible est atteinte ah c'est pas pareil augmente la quantité de fragments de projectiles générés lorsque la cible est atteinte active augmente genre du coup si je fais ça j'en sais rien non enfin c'est très bien nos dégâts de toute façon c'est pour savoir en fait je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir du dégâts dans le temps de glace en fait sur cette arme franchement de projectiles activés cible percée on a déjà percé projectiles autoguidés je sais pas si c'est vraiment activé voilà donc si on en met un ça dit activé et si on en met un deuxième ça juste augmente en fait c'est ça à la limite ça j'avais envie de mettre un peu de vie ça peut être intéressant propagation est-ce qu'on peut mettre genre plus de projectiles ouais peut-être comme ça on va voir un peu non non j'ai déjà oublié ce que j'ai mis dessus donc récupère de la vie ça peut être utile quand même et qu'il y a des projectiles supplémentaires parce qu'il y a des tas de teintes je sais pas y'a pas un autre truc rouge là qui fait très mal dégâts dans le temps activé brûlure vas-y on va voir si ça les si ça vraiment ça les fout en feu ah ouais ça les fout vraiment en feu pardon mais le problème c'est que si on tire dans des forêts ça fout le feu aussi c'est pour ça que je suis pas très fan de ça pour ça qu'en général je suis pas super fan de dégâts de feu après un truc intéressant des gars électriques je n'ai pas l'impression que ça marche des gars électriques ouais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne en fait des gars électriques sur ça cible percée on est déjà projectile auto-guidé là mais c'est pas considéré comme un ennemi ça peut-être maintenant si oh les projectiles ils font des tours et tout ah c'est ok bon là c'est marrant ah ouais non là c'est cool sympa ça ouais non là c'est sympa ça non ça c'est pas mal non ça c'est pas mal avec tous les ennemis qui tirent ici c'est pas mal d'avoir deux drones au moins de défense on va se mettre là on va attendre que la vague arrive enfin quoi que honnêtement on a tout rien ah par contre si on les tue au dessus d'un ouais adieu les drops quoi là on est quand même beaucoup plus puissants on a On va sûrement avoir des bonus après sur eux, c'est pour ça que je les analyse à chaque fois. C'est parti. Ok, on va voir un peu les... Si on peut les trouver. Ce serait quoi, des structures ? Ouais, bah oui, il y en a. Tour à plasma extraterrestre. Ah, faiblesse, ouais. 6% de dégâts bonus dessus. Faiblesse, 300% l'acide. Ah, fais voir un peu le... Euh... Les trucs qu'on combat... Ouais, mais va trouver les trucs qu'on combat. Ouais, ça. Acide. Ça, ça doit être aussi... J'imagine que tout est faible à l'acide ici. Vu que c'est tout du mécanique dans ma tête, pour moi, ça a du sens. C'est tout fait à base de métal et tout ça. Donc, ça aggrave du sens. Donc, c'est cool. Je suis assez content de ça. Et vous voyez, là, ça rend une arme qui est honnêtement... On peut voir, faiblesse, ça, c'est des explosions. Euh... Pour une arme qui est honnêtement sympa, mais sans plus, dans le jeu de base, je parle. Ben là, elle est devenue vraiment très intéressante à jouer. Euh... Vraiment devenue très, très intéressante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai toujours le réflexe de vouloir dâcher, par contre. Ça, c'est un peu embêtant. Mais bon. Faut que je m'habitue vraiment aux téléportations. C'est parti. Donnez-moi comme c'est beau, cette destruction. Attention qu'il n'explose pas. Ne cassez pas la plante, j'en ai besoin. C'est parti. Mince. C'est pas grave. Euh... J'étais en train de réfléchir aussi pour la puissance, parce que, au début, j'en ai parlé exprès. Le fait qu'on puisse utiliser, euh... Donc, euh... Les centrales nucléaires. Bon, à chaque fois, il faut du coulant, évidemment. Il faut quelque chose pour refroidir. Donc, ou de l'eau ou du réfrigérant, là. Donc, ça, c'est un peu la merde. Bon, le titane, on en fait des plombes, le titane. Faut avouer. Tiens, j'ai fait tellement... La dernière fois, j'ai fait tellement de... De... Comment s'appelle ? Euh... Merde. D'objets, là ? D'équipements ? Que j'ai vraiment niqué un peu notre réserve de carbonium. Euh... Mais, ouais. Pour ce qui est du... Putain, on est déjà à fond, à l'uranium. L'uranium, la raffinée, tout ça. Il y a aussi le titane. Le titane qu'on fait énormément, si je dis pas de bêtises. Donc, 19 ici avec les plantes. Et là... C'est 100. Donc, on peut faire du réfrigérant. Je crois que c'est combien ? C'est 2, peut-être ? Je m'en rappelle plus. L'équipe de refroidissement. C'est 2 par seconde. Et euh... 2 par seconde, c'est pas énorme. Surtout que... Surtout qu'on en... On n'utilise pas vraiment, en fait. Oh, regardez les mods ! Non... Attends, ça c'est la merde ici. On ne l'utilise pas vraiment. À part pour créer des tourelles et... Bah, c'est tout basta quoi. Après, des armes. Mais bon, là, on a trouvé nos armes, honnêtement. Donc, on peut même ici faire du réfrigérant. Si on veut utiliser la puissance nucléaire. Ah merde. Ah les trucs, ils se... Ah merde. Qui suivent, là. Mais ici, on... Pour l'énergie, parce qu'il faut quoi ? 400k d'énergie ? Non, ça va. On va faire... Donc, on va utiliser le liquide, là. Parce qu'on a des... On a des tourelles pour ça. Euh, non. Pas des centrales pour ça. Je sais plus si elles sont puissantes ou pas. Faut que je regarde. Les conditions sont changées. La vitesse de l'air est augmentée. La vitesse de l'air est augmentée. La vitesse de l'air est augmentée. Ha, unfortunately... Un esprit große magique. Là, on voit la différence, hein. De faire beaucoup plus de dégats en fait. donc on n'a pas vraiment besoin de tirer comparé à ce qu'on avait avec les missiles là on consomme quasiment rien ah putain par contre ça ils auraient dû penser à un système de pour récupérer les modes et les brins d'adn à ça c'est horrible par contre ici on a un bien sur déplacement C'est parti ! Je n'ai plus de tourelle. Oh, mal. Est-ce qu'on a détruit les vagues en même temps ? Pas tout. Ah oui, je voulais regarder ça. Centrale amorpheuse, donc ça utilise 200 et ça fait 1000 d'énergie. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Il est vraiment cool ce laser. Très bien. C'est reparti. Après, on va encore faire la zone d'ombre à gauche. Oh, trop de lasers maintenant. Il ne faut pas exagérer non plus. Parce que 6-7 lasers en même temps sur moi, oui, là, ça arrive d'être dangereux. L'air pas à droite. Je sais pas ce qu'il faut pas dérouler. C'est pas dur. Je sais pas. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas dur. C'est parti ! On se casse. Ah ! On va pas se mettre dans les rochers. Très bien. Très bien. Ha, ha, ha. Putain, on va. Ça défonce, hein. Oh, plein scanné, là. C'est bon ? Ah, putain. Pas au-dessus des trucs. Non. Non. Putain. Putain, il s'est fait défoncer par le petit drone, quoi. C'est ouf. C'est bon. C'est bon. Parce qu'on vous dit. Non. 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 On dit presque. Ok, voilà, on a fait toute la map. C'est vrai que ça va plus vite. En se déplaçant comme ça. Très bien. Et on ne peut pas se téléporter dans des crevasses ou dans des montagnes et tout. Donc on ne peut pas se bloquer. Donc ça c'est bien. On ne peut pas se bloquer. Apparemment, est-ce que les mods peuvent tomber dans des gravats comme ça, des montagnes ? Ah bah oui, là par exemple. Bon là c'était assez proche mais ça peut être un problème. Fais chier. Bon, ben voilà. Donc, on a fait la map. Ce qu'on va faire, il y a des bestioles. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc il faut alimenter ça, il faut 400k d'alimentation. Est-ce qu'on peut construire ici ? Yes. Donc, tu me dis qu'il y a une attaque. Une minute trente. Ok. On peut déjà commencer à construire des trucs. Donc, on va mettre des pompes et construire. Par contre, il y a une plaque de blindage, vu que vraiment on va arrêter de les utiliser. Enfin, non, je vais les garder quand même. Alors, il faut voir un peu. Donc, ça on peut le virer ou pas ? Mais voilà. Donc, on voudrait des centrales à Morbius. On va voir si on a besoin de faire quoi que ce soit ici. Genre un avant-poste ou quoi que ce soit. Ok, on va s'équiper et après, on continue. Ça me fait chier à chaque fois de devoir choisir lequel est intéressant. C'est celui-là que je veux. On va virer les autres, je crois. De toute façon, on a fini. Dégâts renvoyés, non. Parce que ça implique de se prendre des dégâts. On va venir. On n'a plus besoin de mettre de porte aussi. On peut se téléporter. On n'a plus besoin de mettre de porte. Je pense que c'est sympa, nos tourelles. Je pense que ça fonctionne bien. Voilà, nickel. Nickel. Nickel-o. On va continuer. Alors, je vais voir un peu. Est-ce qu'on va avoir assez ici, par contre ? Là, il n'y a qu'une petite mare. On attendrait qu'on en mette trois. On en consomme 800, on n'en a que 400, ça marche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pouvais arrêter, s'il vous plaît ? Merci. Ah, ça, on peut l'utiliser aussi. Très bien. On va mettre un mur partout. Juste au carreau. Maintenant, on se déplace tellement vite et tout, bien qu'on peut facilement revenir. Voilà, il y a un mur à droite. Nickel. C'est un mur à quatre rangées, comme ça, niveau 3. Et puis, c'est ceux qui font mal. Local, ça nous donne largement le temps de se déplacer. Alors, il nous faudrait plus de Morphume. Oui, non, local, c'est normal, parce qu'on n'a pas mis de camp. On va y arriver, de toute façon. Par contre, est-ce qu'il y aurait... Oh, putain, c'est méga loin. Oh, putain, c'est méga loin, c'est méga loin, c'est méga loin. Ça sert un peu à rien de faire ça. Hop, connecté. Merde ! T'as eu l'analysé. Bon, on n'a pas le temps de tout analyser. Ça qui est bien, c'est que maintenant, ouais, finis les murs. Euh, finis... Pardon. Pardon. Finis les portes. J'ai vraiment plus besoin, quoi. C'est vraiment cool. Téléportation, ça change tout. Voilà, c'est bon. On est déjà au max, et on a plus 5000. Un truc qu'on peut faire, c'est à la limite des réserves. Des réserves de Morphume. Si on en a encore besoin. Je sais pas si on va rester ici longtemps. Mais au moins, c'est fait. Voilà. Parce que maintenant, les générateurs, ils sont en pause. Donc du coup, on prend le surplus. Alors, on va se rééquiper, parce que je sais pas ce qu'il va se passer. Ok, donc, accumuler de l'énergie dans un entrepôt énergétique 400k. Oui. Et après, on fait quoi ? Ashley, l'initiative charge pour le corps de l'arrivée est prête. Vous pouvez aller là et commencer la procédure. Nous devons être près de cet objectif pour contrôler cette séquence. Ok, let's see if there's a ghost in this shell. Ah, attends, on va... On va sauvegarder, je... On va faire une belle sauvegarde. Je sais pas ce qu'il va se... Est-ce qu'on va avoir une vague ? Si on a une vague, honnêtement, je crois que ça sert à rien de faire des IA et tout. On fera nous-mêmes le mur. Je pense qu'on devrait y arriver. C'est cool. Il parle anglais, le mec. Je suis Captain Ashley Novak de Planet Earth. J'ai trouvé que votre ship a crash-landé sur ce planète. Qui êtes-vous ? Comment avez-vous venu à ce planète ? Pourquoi avez-vous été détrué ? Ce planète a été marquée pour améliorer. Algorithm failed. Le limit de réplication. Danger ! Power grid overloaded. Oh non ! Oh non ! Nous avons perdu l'équipe alien. Nous avons eu contacte avec l'équipe alien et il est l'étonne. Et il est s'il est. Si nous pouvions obtenir plus d'informations. C'est bon ! Je suis recevue des signalés risquants de la Valle de l'Aupte. Nous devons revenir là-bas plus vite. Ce timing n'est pas une coïncidence. Allons-y rapidement. Oula ! L'avant-poste à Valet Métallique. Euh... C'est où dont... Où on a fait notre avant-poste ? Genre Valet Métallique... Genre là ? Retourner à avant-poste à Valet Métallique. Ouais. Je me demande ce qui se passe. Euh... Je me demande... Attends, qu'est-ce qu'on avait fait avec notre base ? Je m'en rappelle plus. Ah si ! Je m'étais amusé avec les nouvelles tourelles. Je crois qu'on va pouvoir... Les améliorer parce qu'on n'avait que les niveaux 1. Je sais plus exactement. On va voir. On dirait pas un centaure, le truc à gauche là. Dans l'image. Un peu. Ouais, je sais plus. Je crois que ça... Je crois que c'était assez joli notre base. Je crois qu'elle était assez fonctionnelle. Elle était très grande, non ? Ah oui ! Le Cobalt ! C'est ça qu'on a récupéré ici. Je m'en rappelle. Je vais voir un peu ce qu'il se passe. Oh... On me dit pas que ça va laguer les deux secondes. Non, là c'est... Ça lag parce qu'on a... Allez, ok. Ils auraient peut-être dû penser à ça. Genre que les... Les trucs s'activent. Au bout de la Valle de la Valle de la Valle. Mr. Riggs, peux-tu me donner un report de situation ? Qu'est-ce que c'était la warning ? Nous avons détecté un incroyable augmentation dans les créatures des créatures. Il y a plus de ça partout autour de la Valle. Nos scanners aussi apprennent plusieurs sources de émissions d'énergie d'énergie qui n'étaient pas actifs quand nous étions avant. C'est vrai qu'on est venus super... Il y a super longtemps quand même. C'est risqué. Je pense que notre rencontre récente au site de la crash a causé ce rise en activité. Les métiers, les sentinels et les attaques de créatures hybrides semblent qu'elles ont été causées par une intelligence centrale qui ne veut pas nous ici. Nous devons scouter l'espace pour voir ce qu'il y a changé. Ok. Ça lag un peu mais c'est ce qu'on est en train de faire de plein d'augmentation aussi. Ah tiens, il y a un truc de noyau là. Il n'est pas loin. Tout se met à jour en fait avec le fluide. Du coup c'est un peu la merde. 5 minutes. Ouais d'accord. C'est une super... Une super attaque quoi. Ouais je crois que là on avait découpé en deux bases c'est ça ? La base où je suis. Et la base principale à droite. Ah oui on avait fait des tests avec les trucs qui transfèrent le liquide aussi. On avait découpé que c'était un peu de la merde. Apparemment je crois que cette base elle est à moitié ouverte. C'est bon. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Ça consomme plus de fluide quand c'est en haut niveau ? Je sais plus. Alors on fait voir un peu ce qu'on va faire. Alors les machins ils sont à 3 là. Putain ils vont nous défoncer tous nos trucs de cobalt. Ouais ils vont nous défoncer tous nos trucs de cobalt. Je vais être honnête j'ai envie de... J'ai envie de faire juste un mur devant eux en fait. Pourquoi il n'y a plus de courant à la barre ? J'ai envie de faire juste un mur devant eux en fait. Alors, 3 minutes. je vais voir un truc qu'on peut faire c'est ça parce que là on a du courant du coup on pourrait vraiment faire un mur 3 minutes on va vraiment faire un mur et on peut même mettre des des tourelles parce qu'on a le courant qui vient jusque là donc on va en profiter va pas être beau oh mais regarde putain c'est vrai j'ai plus le sprint on a combien d'y a ? ça va j'aurais inexpensive j'ai pasгли on va pourquoi je vais aller aller Ok, bien. Ok, nickel, on va mettre un téléport ici. Putain, y'a un truc juste là quoi. Il reste une autre trente. Les murs vont sûrement céder. Bien, bien. Encore une minute. Après, nous on pourrait se téléporter à l'intérieur, faire des bombardements, se casser. On peut faire comme ça. Très bien. On va voir un peu ce que ça va donner. Je suis sûr qu'on peut les arrêter. C'est quasiment certain qu'on peut les arrêter. Je suis sûr 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 qu'on peut les arrêter. Et comme j'ai dit, si on a des bases qui donnent énormément de ressources et tout ça vite, on peut se mettre n'importe où et construire n'importe où quelque chose en fait. Donc ça c'est bien. Casse-toi la comète. T'écrase pas sur moi. Ça y'a, ça commence. Let's go ! On a mis assez de Gatling. Faut faire des petites batteries anti... Comme ça, au moins. Les Gatling, elles sont utiles. Parce qu'avec les trucs qui volent, il y en a plein. Ça n'a pas d'HP. Mais il y en a beaucoup à chaque fois. Ouais, non, nickel. Il ne reste plus que deux trucs encore. Il y a pas assez de produits apparemment. On ne l'avait pas mis à jour. On n'a pas mis cet endroit à jour. C'est quoi ça ? Ah mais c'est vraiment des Minotaur ? Ils mettent des mines. Ils mettent des mines ? Ouais. Sauf qu'on les a massacrés. Vous voyez, le problème là, c'est que... Vous voyez, le problème là, c'est que... On ne peut pas les récupérer. Peut-être que c'était un design rush, créé spécifiquement pour nous battre. C'est possible, mais c'est juste une hypothèse. Tu vas pas me dire qu'on va te détruire tout ça là ? La situation est calme maintenant, Mr. Riggs. Quand on rentre à l'outposte, tu as mentionné que tu étais détecté de nouvelles sources de émissions de l'énergie de l'énergie. Pouvez-vous me dire plus de ça ? On va devoir arrêter là. C'est sûr. J'ai appris un nombre de émissions de l'énergie de l'énergie de l'énergie qui n'étaient pas ici quand nous avons visité cette location. Elles ne semblent pas significatives. Mais je pense que nous devrions confirmer si elles posent une affaire à notre base. Ok, s'il vous plaît, marquez quelques de leurs locations et on va vérifier ce qui s'est passé. Ashley, je détecte une présence plus forte après le dernier attaque. Il y a quelques hotspots d'activité et leurs signatures semblent comme des biofactories hybrides. Si tu le dis, madame. Si tu le dis, madame. Je m'avance s'il ne faut pas... Non, c'est bon. Non, là c'est parce que ça n'a pas été augmenté. Je ne l'ai pas fait ça. Je l'ai fait tout à l'heure. Mais je ne suis pas débile quand même. C'est le premier truc que je me suis téléporté. Ah, j'en sais rien. Je dois être débile. On va s'arrêter là, détruire toutes les bio-usines de la zone, inspecter un des émetteurs. Donc ouais, on se débrouille bien. On est assez puissant. Donc on va faire ça la prochaine fois. On va continuer à détruire tout ce qu'il y a. C'est intéressant que le jeu nous est renvoyé ici. Ça c'est cool. Donc ici, il faut faire attention. Parce que comme j'ai dit, c'est notre réserve de cobalt en fait. C'est notre usine de cobalt. Donc il ne faut pas que les choses soient détruites quoi. Il faut que ça fonctionne bien. Avant de partir, on va peut-être regarder vite fait les mods. Si on a des trucs en plus. Est-ce qu'il y a des mods rouges ? Dégâts électriques. Le feu. Cible percée. Gain de vie. La propagation. C'est la propagation plus, c'est la propagation moins. Viser automatique. Projectile par rafale serait bien d'en avoir un rouge. Projectile par tir. Ça c'est pas mal. Plus de projectile par tir. Ça augmente bien le DPS. Genre de plus 995. Plus 1993. Ah bah oui. Quand on a un minigun qui tire encore plus de balles par tir. Oui. J'avoue que oui. Donc oui, c'est pas mal. Bon. Bon, je crois qu'on a... Après, est-ce qu'on va passer notre temps à tout améliorer ce qu'on a fait ici ? Honnêtement, non. Parce que le problème, c'est que, encore une fois, c'est une ancienne base. Donc il faut rajouter genre les canons laser, les canons plasma. Déjà, on a dû mettre tout à jour et tout. On a même pas encore les murs là. On les avait découverts ici, les murs laser. Mais on en avait pas mis parce que c'était des niveaux 1. Donc je vais pas me passer mon temps à refaire le biome. On va juste faire les missions et quand on passe à côté d'endroits, on les met à jour. Mais basta quoi. On va faire que ça. De toute façon, si jamais on a des vagues à arrêter, comme ce qu'on a fait, on va mettre des murs devant la vague directement. On va pas se faire chier. Parce que la base principale et la deuxième base à gauche, là, fonctionnent très bien. Donc on peut prendre le courant un peu de partout, en fait. Donc c'est cool. On a même plus de courant, je crois, parce qu'on a les usines à Morphium, là. Morphius. Je sais pas quoi. Le liquide métal. Niveau 3, maintenant. Avant, on avait le niveau 1. Donc maintenant, on est au niveau 3. Donc ça crée encore plus de courant. Donc on va pas avoir de problème. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. C'est cool. C'est cool cette zone DLC.